Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui dans l'apprentissage de Blender, nous allons voir ce numéro 19 qui portera sur le snapping. Alors le snapping ça va être tout simplement l'aimantation ou alors l'accrochage. Là vous pouvez voir sur la petite vidéo où je vous présente en fait compte qu'on peut accrocher, que ce soit un vertex, ça peut être un edge, une surface et ainsi de suite, ou même un volume. Donc sans plus attendre, regardons cela sur Blender afin de comprendre les subtilités de cette fonction. Nous voici donc dans la vidéo où on va faire en sorte de voir ce qu'on appelle le snapping. Alors le snapping c'est tout simplement ici, vous voyez on a un petit aimant, qui est quand il est activé, il est tout simplement en rouge et blanc. Vous pouvez y accéder avec la touche raccourci Shift Table, tout simplement. Donc si on va regarder, on va regarder déjà le premier élément qui s'appelle Inclement. Donc ici vous voyez on a une grille, on va se mettre en mode top et en orthogonale, comme ça au moins on va voir ce qu'il en est. Très bien. Pardon, je recommence, voilà. Donc ce qui va m'intéresser, je vais faire en sorte de diminuer un peu, voilà. Donc lorsque vous prenez la touche G afin de faire un déplacement, vous voyez il y a comme quelque chose qui est attiré, vous voyez. On sent quelque chose qui est comme accroché. En fin de compte, un snap-pick c'est comme une accroche, tout simplement. Je vais zoomer un peu plus pour que vous puissiez bien voir les petits carrés. Donc là, si je zoom, regardez, c'est parfait. Ici, on a une option très intéressante qui est celle-ci. Alors, à ce niveau-là, ça sert à rien. Pourquoi ? Parce qu'en fin de compte, vous avez un gros cube, tout simplement. Mais si par contre, je prends un nouveau mesh, on va prendre par exemple de type pleine. Ici, je vais faire en sorte de le rétrécir et de le faire venir par là. Parfait. Ensuite, je vais passer en mode édition et je vais rajouter ou je vais tout simplement déplacer mes points. Vous voyez, je vais faire comme ça. Lui, je vais le mettre à peu près ici et lui, on va le mettre à peu près ici. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va récupérer cet élément. On va aller dans Tools. Donc, on passe en mode édition. On sauvegarde tout. Enfin, on sélectionne tout, pardon. Et on va faire subdiviser. Plusieurs fois. Ici, on va regarder au niveau des points. Et en fin de compte, vous apercevez que des fois, votre accroche ne fonctionne pas. Là, apparemment, ils sont assez gros, donc ils fonctionnent. Mais s'ils étaient beaucoup plus petits, des fois, ils n'arriveraient pas au bon endroit. Pour être sûr, il suffira d'ici de cliquer sur cette petite case qui s'appelle Alignement absolu sur la grille durant la transition. Et quand vous cliquez ici, vous êtes sûr que celui-ci va s'accrocher parfaitement là où vous voulez le mettre. Voilà une des premières choses au niveau du snapping sur l'increment. Ici, maintenant, on va passer sur Vertex. Alors Vertex, on va plutôt prendre ici notre fameux cube. Donc, on va le sélectionner. Lui aussi, on va le subdiviser. On va aller dans Subdivise. Et ici, on va faire en sorte de le mettre, mettons, 4 fois. Ensuite, on va créer un autre cube. Attention dans cette condition-là. Ici, je vais faire en sorte de le diminuer. Et on va le bouger. On va encore le diminuer. Voilà, parfait. Ce qui va m'intéresser maintenant, vous voyez, donc je suis en mode Vertex. Et ce qui va m'intéresser, c'est de pouvoir déplacer celui-ci sur un Vertex. Et vous le voyez de suite. Vous voyez ? Ça accroche tout simplement au niveau des différents Vertex. C'est-à-dire au niveau des différents points. Celui-ci a plusieurs options. Vous avez donc aligné la rotation sur la cible démontage. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est celui-ci. Vous voyez ? Il s'appelle Fusionner automatiquement les Vertices déplacés au même emplacement. Donc, regardez. Pour l'instant, je ne vais pas cocher la case qui m'intéresse. Je vais passer avec Ctrl Tab en mode Face. Je vais sélectionner une face. Même deux. Et je vais faire X afin de supprimer la face. Très bien. Je vais prendre maintenant. Donc, je vais passer cette fois-ci en mode Vertice. Je vais prendre mon élément et je vais vouloir avec G. Pardon. Je vais vouloir avec E puisque je veux extruder. Tout simplement arriver ici. Vous voyez ? Juste ça. Donc, si vous vous rappelez, on sélectionne les quatre points. Et si j'appuie sur F, je reconstruis ma face. Je vais le faire de même pour l'autre. Mes deux faces reconstruites. Ce que vous croyez. Si on clique ici et qu'on appuie sur G, vous allez voir que celui-ci, vous voyez ? Il n'est pas en fin de compte fusionné. Ça sous-entend que, pour régler le problème, il va falloir appuyer sur A afin de tout sélectionner. Et vous appuyez sur Remove Dable. Là, vous aurez deux Vertices de supprimés. D'accord ? Maintenant, si je reprends mon élément qui est ici, si je fais G, celui-ci est bien mis en place. On va recommencer. On va faire ça. On va sélectionner un et deux éléments. On va faire X et on va supprimer. Cette fois-ci, je vais activer, vous voyez, cette petite case qui s'appelle Fusionner automatiquement les Vertices déplacés au même emplacement. Je cherche Vertex. Je fais ça. J'appuie sur E et je me snap. Pour l'instant, aucune différence. Je sélectionne mes éléments afin de créer mes faces avec la touche F. Je fais de même pour le deuxième. Parfait. Si maintenant, je fais A. Avant, pardon. On va prendre cet élément qui nous intéresse et on va regarder s'il est bien fusionné. Vous voyez, il est fusionné. Et si maintenant, je fais A afin de tout sélectionner et je fais Remove Dable, vous n'avez aucune vertice de supprimer. Tout simplement parce que le fait d'avoir mis les deux Vertex ensemble, c'est-à-dire qu'ils ont été superposés, automatiquement, celui-ci a été fusionné. Ça, c'est très intéressant de vouloir déplacer ou reconstruire des modèles. Il faut savoir que, par exemple, je vous montre Obelix, que je m'étais amusé à créer. Je m'étais amusé à partir d'un point et tout doucement, j'ai créé ma forme. Donc, c'est très pratique quand vous voulez fusionner, en fin de compte, élément par élément. Ici, on a Edge. Continuons. Donc là, je vais faire en sorte de créer un nouveau cube. Je vais évidemment le faire tout petit. Je vais désactiver avec Shift Tab mon magnétisme. Là, je vais le diminuer un peu plus. Voilà. Donc ici, ce qu'on va faire, on va tout simplement appuyer sur G. Alors avant, pardon, Shift Tab, j'active mon magnétisme. Et je suis maintenant, regardez, on va pouvoir maintenant, en fin de compte, suivre les arêtes. Vous voyez, ça sert à ça. Vous l'aurez compris, le magnétisme va permettre de tout simplement replacer rapidement un élément. Imaginons dans le cas d'une table et vous voulez faire les quatre pieds. La dernière fois, je disais, on va essayer de le faire le plus précisément possible. Là, dans ce cas-là, il n'y a pas de problème. On va pouvoir aimanter nos éléments et dire celui-ci, on veut qu'il soit au bon endroit. Il n'y aura aucun problème. Regardez, si par exemple, je prends ici, je vais sélectionner mon élément. G et je vais le mettre ici. Alors là, excusez-moi, on n'est pas sur un vertice, on est sur une... Donc là, il fallait que je passe en vertice. Donc là, je passe Vertex. Voilà. Et là, si je fais G, voilà. Vous voyez, là, je suis parfaitement calé. Après, il suffira tout simplement de prendre cet élément, vous mettez en face, vous appuyez ici. Vous pouvez soit l'allonger et vous pouvez créer vos pieds comme ça. Mais là, vous êtes sûr qu'il est bien positionné. Chose aussi très intéressante. On va continuer cet élément. Donc là, je vais faire CTRL R afin de faire différents éléments. Voilà, histoire de faire une nouvelle face. Là, je vais vouloir, par exemple, on va même en faire encore un. Parfait. On va prendre et on va faire un ici. Voilà, c'est ce que je voulais. Donc, on prend la première face. C'est celle-ci. Donc là, je vais faire CTRL TAB et la face. I. Afin de créer, vous voyez, juste un. Alors, je vais mettre différemment. I. Voilà. Parfait. Ici, en fin de compte, je vais juste vouloir faire une extrusion. C'est-à-dire juste ça. Je vais faire pareil ici. I. Je voudrais que mon élément soit identique. En gros, qu'il soit exactement de la même, on va dire, largeur ou hauteur comme vous le prenez au niveau de la vue. Là, il suffira tout simplement. Alors là, on va se mettre cette fois-ci en mode face. J'appuie sur E. Et je sélectionne. Vous voyez, je dis que mon petit point est ici. Et automatiquement, j'aurai la même longueur au niveau de mon snapping. Donc, vous voyez, c'est vraiment très intéressant. Donc, si on résume, on a fait le snapping au niveau de l'increment, le vertex, l'edge, la face. Le volume. Alors, le volume, on va repartir de quelque chose de différent. Donc, on supprime ça. X. Celui-là aussi, on n'a plus besoin. X. Dilette. On part d'un nouveau mesh de type plein. On va faire en sorte de l'agrandir. Et on va créer tout simplement, par exemple, un cube. On fait en sorte, là aussi, de le mettre en hauteur. Très bien. Imaginons, vous avez une chaise. Rappelez-vous, la dernière fois, je vous expliquais comment créer, avec le mesh de type cube, une chaise, tout simplement. Ou un transat. Et vous voulez tout simplement qu'il soit calé correctement au niveau du plein, c'est-à-dire le sol, tout simplement. Là, j'appuie sur 7. Je suis bien en orthogonal, c'est parfait. J'appuie sur G. Et automatiquement, évidemment, ici, il faut que je sélectionne volume. Si j'appuie sur G et automatiquement, vous voyez, je fais juste ça. Celui-ci va se caler précisément. Donc, je me mets en 1 afin que vous puissiez bien voir. En Z. Et vous voyez, on est parfaitement aligné. Regardons d'autres options. Ici, vous avez Close, Center, Media ou Active. En fin de compte, ça va tout simplement jouer. Sur votre élément. Imaginons, on va le mettre en Center. Donc là, je reprends mon élément. Je le mets comme ça. J'appuie sur Set. Et cette fois-ci, ce que je vais faire, c'est que je vais déplacer mon élément. Et je vais le mettre par exemple ici. Et regardez. Il est tout simplement mis au milieu de mon sol. Donc, faites bien attention à ça. En général, moi, je le laisse au niveau de Close. Tout simplement. Nous avons un dernier élément intéressant. Alors là, il faut être en mode Face. Et ici, vous voyez, on a des petits éléments qui s'appellent projeter les éléments individuels sur la surface d'autres objets. Alors, celui-là est assez intéressant aussi. Regardez. Ne vous inquiétez pas. Là, je vous montre, en fin de compte, le fonctionnement unitaire de chaque outil ou de chaque fonction de l'outil Snapping. Mais bien évidemment, de temps en temps, je vous expliquerai. Là, vous voyez, je vais faire ci, je vais faire ça et ainsi de suite. Là, c'est vraiment vous expliquer unitairement comment fonctionne chaque fonction. Donc là, je fais Shift A afin de sélectionner un nouveau mesh de type Circle. Ici, je vais laisser à 16 vertices. Ça me va très bien. Je fais en sorte de le monter un peu. Donc, je vais passer en mode édition. Touche Tab. Et là, vous voyez, faites bien attention au niveau de ça. Vous êtes bien sur Vertex. Pourquoi ? Parce que ici, on va faire en sorte de déplacer quelques éléments. Par exemple, celui-ci, celui-ci et celui-ci. Et je vais tout simplement le monter comme ça. Donc, nous avons maintenant notre forme. Donc, on reste bien ici en mode édition. On va appuyer sur Set. Vous faites en sorte ici que l'icône, ici, soit bien cochée. Et que celui-ci, vous êtes bien en magnétisme. Vous appuyez sur G afin de déplacer votre élément. Et regardez, automatiquement, celui-ci s'est fusionné avec le plein. Vous voyez ? Voilà. Donc, je n'en dirai pas plus sur l'outil Snapping. Vous l'aurez compris, on peut faire énormément de choses avec cet outil. Ça va vous permettre de faire en sorte, justement, de pouvoir coïncider deux faces ou même à la même épaisseur ou à la même hauteur. Pour faire en sorte d'accrocher un endroit à un vertice, un edge, une face, ou alors tout simplement au niveau de la grille. Mais comme je vous disais, on fera en sorte aussi de... Enfin, à chaque fois qu'on utilisera cet outil, je vous expliquerai ce que je fais afin que vous compreniez bien. C'est donc la chaîne Savoir pour tous, réalisée par Jean-Michel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker ou tout simplement vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas à me faire des commentaires. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine vidéo. Bye bye !